Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parlez. Aujourd'hui on se retrouve pour la treizième méga critique de Haro qui s'intitule Star City Slayer. En français ça signifie le massacreur, le tueur, le psychopathe de Star City en fait. En gros à la fin de l'épisode on apprend que Blackstar, vous vous souvenez, c'est un petit peu la vilaine des Flash Power, l'enfant de Felicity et de Oliver qui se nomme donc Mia Smoke, donc Mia Queen. Attention, là il y a une petite chose à dire, c'est qu'il y a eu pas mal de rumeurs, mais ça j'espère le faire dans une autre vidéo théorie, selon laquelle Blackstar ne serait pas la fille d'Oliver mais plus sur un autre personnage, parce qu'elle ne porte pas le nom Queen. Imprévisible dans le sens où je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de choses. Donc l'idée que j'ai là concernant les Flash Power, etc. je vous l'expliquerai plus dans une autre vidéo, ce n'est pas le but là. Le deuxième moment le plus marquant en fait dans cet épisode, ça a été donc l'apparition d'un vilain mais complètement oufissime. En fait pour ma part depuis le début de la saison 7, on le croit gentil avec Oliver, on le croit copain avec lui, et il n'est pas du tout, en fait il le trahiait durant son séjour en prison, donc Stanley alias le Star City Slayer. Alors juste un petit bémol, c'est vraiment dommage qu'il arrête dans cet épisode, donc ça prouve que ce n'est pas lui techniquement le méchant principal de la saison 7. J'en suis encore une fois choqué mais vraiment déçu, parce que je pensais techniquement qu'il rivalisait en fait avec tous les autres méchants. Tout simplement pourquoi ? Parce que ça amène un autre point que je voulais aborder avec vous, il a déglingué mais dézingué la pauvre Dina Lance, honnêtement Dina Drake, la capitaine alias, l'ancienne Black Canary. Wow ! Mais c'était surprenant ! Vraiment, c'était surprenant. On comprend pourquoi dans les Flash Forward en fait elle a une cicatrice au niveau du cou, en fait c'est tout simplement parce que Stanley l'a complètement déchiré avec un couteau ça, donc à mon avis elle ne sera plus capable d'utiliser son pouvoir de Canary, donc c'est pour ça que les autres fans disent que Laurel va la remplacer en tant que 3ème Black Canary. Là une fois, là encore une fois, c'est très très bien joué de la part des scénarios réelles, mais la vie réelle, donc la vie présente 2018 à 2038, honnêtement c'est... c'est prunant quand même, je dois l'avouer, une fois que vous êtes dans le bain de cet épisode, en fait vous ne pouvez pas vous en empêcher de critiquer de manière positive, de le voir en fait, d'envie de voir la suite, tout simplement, c'est quand même grave. Et pour terminer en fait, juste la manière comment ils ont abordé par exemple l'épisode, le fil conducteur en fait, une fois on passe à Oliver et William, une fois nous passons donc au Flash Forward, une fois nous passons dans la demeure de Stanley, complètement creepy en fait, c'était très bien ficholé, très bien tourné là aussi, et comparé à Flash où il y a vraiment des jeux d'acteurs minables, je dois le dire, des jeux d'acteurs minables, là dans cette saison, et plus particulièrement dans cet épisode, les acteurs se sont surmenés, honnêtement, chapeau à eux. Donc voilà les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite critique sur la saison 7, épisode numéro 13 de Arrow qui s'intitule Star City Slayer, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas donc à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et moi je vous retrouve soit demain, soit dans les prochains jours, en fait pour une vidéo théorie, pour une vidéo critique, tout simplement. C'était Megazamir, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501